Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents ce soir. Pour évoquer un homme, Maurice Lénard, qui est mort en 1954, ça fait déjà 64 ans, qu'est-ce qu'un homme qui est mort il y a si longtemps a encore à nous dire ? On va voir qu'il a encore beaucoup à nous dire. Un homme aussi loin dans le temps mais aussi dans l'espace, puisqu'il a passé le tiers de sa vie aux antipodes en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que les antipodes ont à nous apprendre ? On verra qu'on peut beaucoup recevoir de cet homme, de sa vie, de son œuvre. Je précise tout de suite que, évidemment, je n'ai pas connu Maurice Lénard, je suis né en 1961, donc je n'ai pas pu le connaître. Mais j'ai bien connu des personnes qui l'ont très bien connue, à commencer par son fils Raymond, qui est le pasteur qui a marié mes parents et qui m'a baptisé. Je ne m'en souviens pas, j'étais bébé, mais voilà, j'ai quand même un lien et puis je l'ai beaucoup fréquenté par la suite. Donc je suis un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, si vous voulez. Je n'ai pas connu la personne sur laquelle je travaille. Et étonnamment, c'est la même situation avec d'autres auteurs sur lesquels j'ai travaillé, avec Jacques Ellul, avec Dietrich Bonhoeffer. Je n'ai pas rencontré ces personnes, mais d'une certaine manière, je préfère travailler sur des textes et sur des témoignages. Tous ceux qui ont rencontré, que ce soit Maurice Hénard ou Jacques Ellul, ont un rapport, disons, affectif d'attraction ou de répulsion, souvent les deux, attraction ou de répulsion, très forte, voire de fascination. Et en travaillant sur des textes avec un peu de distance, j'évite ce type de rapport, disons, affectif. Je vais quand même dire un petit peu plus, je ne veux pas parler de moins, mais dire un petit peu plus comment j'ai été amené à travailler sur Maurice Hénard. Donc il y a ce lien entre Raymond Lénard, le fils aîné, enfin le seul fils, mais l'enfant aîné de Maurice Hénard, qui était pasteur aussi, et qui en 1975, donc moi j'avais 14 ans, est passé à la maison, il était resté encore lié avec mes parents, et leur a dit qu'il préparait pour 78, trois années plus tard, un voyage de commémoration pour le centenaire de la naissance de son père en Nouvelle-Calédonie. Un voyage en Nouvelle-Calédonie pour le centenaire de Maurice Hénard en 78, puisqu'il était né en 1878. Et moi, du haut de mes 14 ans, je tends l'oreille, parce que déjà à cette époque, je voulais voyager, je voulais faire de l'ethnologie, donc voilà, je tends l'oreille, je parle aussi de mes rêves d'enfant à Raymond, et il me dit, je t'emmène, tu peux venir avec nous, on est une dizaine de la famille pour cette célébration, et donc tu seras l'onzième. Et c'est ce qui s'est passé, donc à 16 ans et demi, j'ai été en Nouvelle-Calédonie en 78, donc ça fait pile 40 ans cette année, et pour moi ça a été une découverte absolument extraordinaire de la Nouvelle-Calédonie à travers le prisme de Maurice Hénard. Et Gilles pourra le confirmer, découvrir la Nouvelle-Calédonie à travers Maurice Hénard, c'est pas le pire des prismes, je dirais, c'est quand même intéressant. Alors après, il faut aussi changer de prisme, éviter d'être trop fixé sur cette approche-là, mais Maurice Hénard est un personnage très particulier, qui a eu un rôle très particulier en Nouvelle-Calédonie, un des pères de la nation, on peut dire. Et donc, voilà, j'ai ainsi découvert ce pays magnifique, le peuple kanak à 16 ans et demi, ça a été pour moi une expérience tout à fait décisive. Et ensuite, je n'ai eu de cesse d'y retourner, j'y suis retourné en 82, donc avant les événements, puis j'y suis retourné 4 ans entre 86 et 89 au cœur des événements, et puis j'y suis retourné cet été tout dernièrement, et je pourrais vous en parler si vous le souhaitez, mais je voudrais simplement dire, pour terminer là-dessus, que cet été, j'ai vu à quel point, encore aujourd'hui, Maurice Hénard est présent en Nouvelle-Calédonie, quand on parle de lui, dans certains milieux, notamment kanak et protestants, on se met à pleurer, quand on parle de Maurice Hénard, quand on évoque cet homme, et puis dans tous les milieux catholiques, non kanak, européens, c'est une voix qui interpelle, on se dit, il avait peut-être quelque chose à nous dire, il a peut-être vu les choses avant tout le monde. Il y a juste un point qui n'est pas très favorable à Maurice Hénard, c'est que la ville de Nouméa n'a pas su l'honorer, puisqu'on a donné son nom à une petite impasse, vous voyez, c'est le seul point, mais par contre, il n'y a pas de statut à Nouméa, par contre, vous allez à Donéva, à l'endroit où il vivait, dans la Brousse, là, il y a une statue, et puis on parle de lui, j'ai fait des conférences, y compris à Donéva, et là, il y a une émission de télévision, et là, il y a un intérêt tout à fait important, encore aujourd'hui. Alors, je vais d'abord évoquer Maurice Hénard dans son enfance, dans sa jeunesse, d'où vient-il, quel est le milieu, quelles sont ses racines, en quelque sorte, lui qui va être tellement attaché à étudier les racines des autres, les racines canaques, quelles sont ses racines à lui, et puis, dans un deuxième temps, j'évoquerai son arrivée en Nouvelle-Quédonie, ce qui m'amènera à faire un petit flashback sur l'histoire de la Nouvelle-Quédonie, l'histoire coloniale et l'histoire missionnaire, et on verra, donc, quelle a été son œuvre missionnaire, des années 1902 à 1926, sur un quart de siècle, et puis, après son retour, 1926, qu'a-t-il fait en France pour faire connaître la culture canaque, et puis, je terminerai avec l'actualité de Maurice Hénard. Donc, d'abord, d'où vient-il ? Il est né en 1878, à Montauban. Pourquoi Montauban ? Parce que son père, Franz Hénard, était un homme qui avait une double formation, une formation scientifique et une formation théologique, et il hésitait d'ailleurs entre ministère pastoral ou bien une carrière de chercheur en géologie, et il venait d'être nommé professeur à la faculté de théologie de Montauban, qui est en quelque sorte l'ancêtre de notre faculté de Montpellier, puisque le déménagement a eu lieu en 1920, et au moment où la famille de Charles-Gilles, précisément, que Gilles évoquait tout à l'heure, a vendu cette maison qui était la maison de Charles-Gilles, et donc il y a eu un déménagement en 1920 de Montauban à Montpellier. Donc, en 1875, Franz Hénard est nommé à la faculté de théologie de Montpellier sur un poste d'histoire des sciences. Il était chargé de sensibiliser les futurs théologiens, les apprentis théologiens ou apprentis pasteurs, à la question des sciences. Alors, il faut se resituer dans le contexte, nous sommes à la fin du XIXe siècle, à l'époque où les protestants, les théologiens notamment, s'interrogent sur le rapport entre foi et raison, entre science et théologie. Nous sommes à l'époque où il y a toutes sortes de découvertes scientifiques dans bien des disciplines. Montauban était à l'époque une faculté orthodoxe, donc pas du tout libérale, alors que Paris était libérale, c'était les deux facultés, Strasbourg était allemand en 1875, comme on le sait, donc les deux facultés avaient deux tendances théologiques différentes. Et on dit souvent que les libéraux étaient particulièrement sensibles au dialogue entre science et théologie, science et religion, mais les orthodoxes aussi, puisqu'ils avaient décidé de créer ce poste. Et François Lénard va donc enseigner la rigueur scientifique, une initiation à la démarche scientifique à ses étudiants en théologie, avec une position, et je le dis parce que ça va avoir des conséquences ensuite sur Maurice, sur son fils, avec une position assez intéressante qui consistait à dire soyez attentifs aux faits, observez les faits, parce que les faits sont une parole de Dieu. Les faits sont une parole de Dieu, donc soyez vraiment dans la rigueur de l'observation. Et pour des théologiens, ce n'est pas inutile d'avoir ce type de formation scientifique. On verra tout à l'heure ce que Maurice Lénard va en tirer. Donc Maurice va naître trois ans après, en 1878, il va donc grandir à Montauban. Ce n'est pas un très bon élève, c'est même un peu un cancre. C'est intéressant parce qu'il aura le bachot à la troisième reprise. C'est intéressant si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont des difficultés à l'école, vous pouvez vous dire qu'il y a au moins un homme qui a été un cancre et qui a fini pour les soeurs de la Sorbonne. C'est Maurice Lénard. Donc voilà, un cancre qui va bien tourner. Mais il aurait pu mal tourner parce qu'il n'était pas seulement un cancre, mais il était à une forte tête. Il avait de la suite dans les idées, il était un peu indiscipliné, et même beaucoup, au point qu'un jour, un de ses professeurs lui dit « Mais Maurice, si tu continues à te comporter comme ça, tu vas finir en Nouvelle-Calédonie. » Il pensait évidemment au bagne, il ne croyait pas si bien dire. Donc il aurait pu mal tourner. Pour certains, il a mal tourné, mais on peut dire quand même qu'il a bien tourné. Et donc il réussit son bachot laborieusement et il va commencer des études de théologie parce que pendant son adolescence, il a reçu une vocation, mais pas une vocation pastorale. Pour lui, c'est très clair, c'est une vocation missionnaire. Il est appelé à partir outre-mer pour fonder des églises. Pour lui, il a un discours d'ailleurs assez condescendant à l'égard des pasteurs et des vieilles églises un peu à la fin du XIXe siècle déjà, un peu moribonde, un peu léthargique. Et pour lui, il est appelé par les grands horizons, il est appelé par quelque chose de tout à fait nouveau, par du sang neuf, et il veut aller annoncer l'évangile outre-mer. Et donc il va faire ses études de théologie avec, fréquentant, donc à Paris, fréquentant la maison des missions, et il est fasciné par les récits des missionnaires qui sont soit en congé, soit de retour, et qui racontent des choses avec un peu de romantisme, mais qui racontent des choses qui l'impressionnent beaucoup. Il s'abonne au journal vert, au journal de la société des missions, et il lit dans le journal vert des récits tout à fait édifiants de la mission en Afrique ou dans le Pacifique. Et c'est dans le journal vert, précisément, qu'il tombe sur une annonce de la part du missionnaire. Alors, si tout le monde ne connaît pas la géographie, la Nouvelle-Calédonie, on vous a mis une carte ici. Vous avez la Grande Terre qui est cette grande île qui fait 400 km de long, c'est quand même une grande île, sur 50 km de large. Et puis à l'est, vous avez trois îles, les îles Loyauté, Ouvéa, Nifou et Marais. Et donc, il y avait en Nouvelle-Calédonie des missionnaires anglais, uniquement aux îles Loyauté, parce que la Grande Terre avait été interdite aux protestants. C'était un monopole de la mission mariste, de la mission catholique. Et des évangélistes, donc des pasteurs des îles Loyauté, avaient été envoyés sur la Grande Terre. Je vais raconter dans un instant dans quelles circonstances. Et c'est eux qui font un appel, qui demandent un missionnaire pour la Grande Terre. Et Maurice Lénard va répondre présent, va poser sa candidature et elle va être acceptée. Et il va partir en 1902. Alors, juste encore un point sur l'état d'esprit de Maurice Lénard lorsqu'il part. La meilleure façon de voir son état d'esprit, c'est de lire sa thèse, sa thèse en théologie, qu'il soutient quelques mois avant de partir, qui a été publiée plus tard, sous le titre « Le mouvement éthiopien au sud de l'Afrique ». De quoi s'agit-il ? Il étudie une situation missionnaire en Afrique du Sud, où il y a eu une crise et un schisme, ce qu'on appelait le mouvement éthiopien, éthiopien au sens d'africain, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'autochtones qui ont quitté la mission pour créer une église indépendante, une église africaine, mécontent de l'attitude des missionnaires. Et Maurice Lénard étudie ce qui s'est passé, et de manière très précoce, vous allez voir qu'il est quand même quelqu'un d'assez d'avant-garde, et surtout de manière très courageuse, parce qu'il va dire des choses alors qu'il demande à être embauché par la société des missions, il donne raison aux sécessionnistes, il donne raison aux Africains qui ont fait un schisme. Pourquoi ? Parce qu'il dit que les missionnaires, anglais en l'occurrence, se sont comportés de manière abusive, ils ont de manière autoritaire, au mieux de manière paternaliste, mais plutôt autoritaire, ne déléguant pas du tour, gardant tout l'apanage des décisions, et donc les Africains ont raison de se rebeller. Et il soutient cette thèse quelques semaines avant de partir en Nouvelle-Canadie. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir dans quel état d'esprit il part dans un état d'esprit, il part comme missionnaire dans un état d'esprit, qui consiste à ne pas du tout se conformer à un modèle de missionnaire autoritaire, pas même paternaliste, mais au contraire, un missionnaire qui va chercher à prendre au sérieux les autochtones et leur confier dès que possible des responsabilités. Et c'est ce qu'il fera, on verra ça tout à l'heure, mais c'est donc un présupposé déjà avant le départ. Alors maintenant, il part en 1902, il vient de se marier, il part avec sa femme Jeanne-Michel, et quand ils arrivent à Nouméa en 1902, ils sont accueillis par le maire de Nouméa, Charles Lupias, avec des mots particulièrement intrigants et attristants, « Monsieur le pasteur, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? » Dans dix ans, il n'y aura plus un seul kanak, un seul autochtone. Pourquoi ? Et c'est ça qui m'amène à faire un petit flashback pour expliquer pourquoi il y avait une analyse et une prévision de disparition de l'ethnie kanak en 1902, lorsque Maurice Yenard arrive. Je vais aller assez vite parce que le temps tourne, mais parce que vous pourrez y passer longtemps, pour raconter l'histoire de la Nouvelle-Calédonie entre la prise de possession par la France en 1853 et 1902, en 50 ans, que s'est-il passé ? Les historiens évaluent le nombre de kanaks sur la Grande-Terre en 1850, alors ils sont en désaccord entre 100 000 et 50 000, ça fait une grande marge, mais enfin, quand même, au moins 50 000. Or, ce sont des évaluations, ce sont des estimations, elles sont assez floues. Par contre, il est clair qu'en 1902, là, il y a des recensements depuis les années 1880, il y a des recensements très précis, il n'y en a plus que 10 000. Donc, s'il y en avait 100 000, 90 % de la population a disparu, s'il y en avait, dans le bas de la fourchette, 50 000, il y a quand même 80 % de la population qui a disparu, au moins 80 % de la population. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que la population kanak de Grande-Terre, alors je précise de Grande-Terre, là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que les îles Loyauté ont connu une autre histoire, et il n'y a pas d'effondrement démographique dans les îles Loyauté, pour des raisons, on pourrait y venir si vous le souhaitez, mais sur la Grande-Terre, un effondrement démographique, très net, en 50 ans. Pourquoi ? La colonisation de la Nouvelle-Éthiédonie par la France, 1853, donc c'est Napoléon III, a été faite essentiellement pour y instaurer un bagne. Il y a d'autres raisons, il y a aussi un appel de la mission catholique, qui demande d'être protégé, mais c'est ça le facteur, le motif essentiel. Pourquoi un bagne ? Il y en avait déjà un à Cayenne, mais ça peut nous faire sourire aujourd'hui, mais à Cayenne, il y avait des bagniards qui arrivaient soit à s'évader, et à revenir en métropole, soit à faire leur peine, et puis à la fin de leur peine, au lieu de rester sur place comme c'était obligatoire, ils revenaient en métropole. Et donc il fallait essayer de trouver un lieu le plus loin possible, on ne pouvait pas aller dans la Lune à l'époque, donc le plus loin possible, c'était les Antipodes, c'était la Nouvelle-Calédonie, qui n'était pas encore prise par l'Angleterre, donc il fallait se dépêcher, et donc on a pris possession de ce territoire pour y instaurer un bagne, avec l'obligation pour les bagniards de rester sur place après avoir purgé leur peine, 10 ans ou 15 ans de travaux forcés, on leur permettait de rester sur place en leur fournissant un lopin de terre, et en leur fournissant deux vaches, et, excusez-moi du détail, et c'est comme ça que ça s'est passé, en leur envoyant des bateaux entiers d'orphelines pour qu'ils puissent se marier et fonder familles, c'est ça le début de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est notre histoire, l'histoire de France, il faut parfois se souvenir de certaines choses, et donc, la Nouvelle-Calédonie a d'abord été une colonisation pénale avec ce qu'on a appelé les transportés, c'est-à-dire ceux qui étaient envoyés pour des raisons de droit commun, des criminels, et puis à partir de la commune de Paris, 1871, des déportés, les déportés de la commune, qui étaient aussi envoyés au Bagne, mais aussi des déportés de Kabylie, puisqu'il y avait eu des révoltes en Kabylie en 1871, et on a d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, une région autour de Bouraille, où il y a des descendants de Kabyles, on les appelle les Arabes, alors que les Kabyles ne sont pas Arabes, mais bon, les Arabes Z-A-R-A-B-E, ça c'est les Arabes, ils ont fait souche là-bas. Et donc, on a eu des transportés et des déportés qui ont été condamnés à des travaux forcés, puis ensuite, qui ont fait souche, et qui ont pris des terres, ou on leur a donné des terres, et puis ils se sont agrandis, et comment ils se sont agrandis ? Évidemment, ils ont pris les terres des tribus canaques. Pendant quelque temps, ça ne s'est pas trop mal passé, au sens où les canaques se sont repliés, se sont repliés sur les terres des fonds des vallées, qui étaient les moins bonnes, mais parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un déferlement de forces technologiques bien supérieures, et puis, il y a commencé à y avoir des révoltes, d'abord sporadiques. Pourquoi sporadiques ? Parce que la société canaque n'est absolument pas une société hiérarchisée, centralisée, à la différence de la Polynésie où on a des rois, des royaumes. En Nouvelle-Calédonie, c'est une société très segmentaire, et donc, chacun est jaloux de son autonomie, et les révoltes n'ont été pas du tout coordonnées. Jusqu'à ce qu'en 1878, l'année même de la naissance de Mourissénard, coïncidence intéressante, une grande révolte enflamme une bonne partie de la Grande Terre, probablement parce que les canaques colonisés, et donc quelque peu acculturés, avaient réussi à s'organiser sur un mode quelque peu européen, et donc, il y a eu un certain nombre de massacres, et cette révolte a failli réussir, au sens où elle a failli rejeter les Blancs à la mer, puisqu'il fallait un certain temps pour envoyer des renforts, ce n'étaient pas les Australiens qui allaient aider les Français, donc il fallait des renforts depuis la métropole, et donc, au bout de quelques mois, les renforts arrivent, et l'insurrection est noyée dans le sang, il y a des millions, des milliers de morts. À partir de ce moment-là, l'effondrement démographique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les canaques vont prendre conscience du fait qu'ils sont vaincus, que leurs ancêtres, puisque c'est le culte des ancêtres, la religion traditionnelle, s'avèrent inefficaces pour résister, et puis surtout, ils vont être assez rapidement, à partir des années 1880, confinés dans des réserves, et quand je dis confinés dans des réserves, c'est-à-dire avec interdiction d'en sortir sans autorisation, et les réserves sont constituées d'une manière qui n'est absolument pas, qui ne prend absolument pas en compte la sociologie traditionnelle, puisque on sépare des familles et on met ensemble dans la même réserve des ennemis héréditaires. Donc ça crée des conflits incroyables et c'est à ce moment-là que l'effondrement démographique de désespoir, je dirais, peut être repéré, tout simplement parce que les canaques ne font plus d'enfants. Alors, il y a certainement d'autres facteurs, notamment des facteurs de maladies, des maladies inconnues avec des épidémies, mais, tous les rapports coloniaux le montrent, c'est quand même assez saisissant de voir que les canaques ne font plus d'enfants. Les femmes abortent, les hommes se noient dans l'alcool et cuvent leur bière et au petit matin, dormant dehors au petit matin, se font prendre par la rosée et meurent de pneumonies, pas d'alcool directement, mais des conséquences de l'alcool. Et puis, on a des témoignages de villages entiers où tout le monde se pend. Donc, des suicides collectifs. Voilà, ça, c'est la gloire de notre passé français, de notre histoire coloniale. Et la conséquence, c'est qu'en 1902, il n'y en a plus que 10 000, alors qu'il y en avait au moins 50 000 50 ans plus tôt. Voilà, c'est pour rappeler quelque peu l'histoire coloniale. Et puis, encore deux mots sur l'histoire missionnaire. Il y avait des missionnaires catholiques depuis les années 1840 sur la Grande Terre et aussi aux îles Loyauté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les protestants étaient interdits, les missionnaires protestants étaient interdits sur la Grande Terre, mais il y en avait aux îles Loyauté. Et ceux qui étaient aux îles Loyauté, c'était des Anglais de la London Missionary Society, donc des missionnaires anglais qui étaient venus en... Là, on a la carte de la Nouvelle-Calédonie et essayé d'avoir une carte du Pacifique dans la tête. À 5 000 km à l'est de la Nouvelle-Calédonie, vous avez Tahiti. Les missionnaires anglais étaient arrivés à Tahiti à la fin du 18e siècle. Et leur stratégie, missionnaires congrégationalistes, protestants, mais d'une certaine option, théologique, ecclésiologique, et avec une stratégie missionnaire particulière qui consistait non pas à évangéliser eux-mêmes missionnaires anglais, mais à faire en sorte que les indigènes évangélisent les indigènes. C'est-à-dire qu'une fois à Tahiti, ils ont formé des pasteurs, qu'ils ont envoyé d'est en ouest, d'archipel en archipel, en utilisant les cousinages, en utilisant les réseaux coutumiers, pour que, petit à petit, les Tahitiens évangélisent les îles Couques, les îles Couques évangélisent les Samoas, les Samoas évangélisent les îles Tonga, les îles Tonga, les nouvelles Hébrides, et finalement les îles Loyauté, les missionnaires anglais n'arrivant que plusieurs années après l'évangélisation proprement dite. On n'a pas le temps de parler de tout ça, ça serait évidemment passionnant de voir comment s'est faite cette évangélisation. En tout cas, les îles Loyauté sont évangélisées majoritairement par des protestants, mais les protestants n'ont pas le droit de venir sur la Grande Terre jusqu'à ce qu'en 1894, un gouverneur anticlérical est nommé à Nouméa, et c'est ça l'ironie de l'histoire, c'est que c'est pour faire pièce à la mission catholique qu'il va autoriser les protestants à entrer en Grande Terre. Et ainsi, à partir des années 1896, il y a des évangélistes, on les appelle les Natas, ça signifie l'homme qui raconte, des pasteurs, si vous voulez, les pasteurs des îles Loyauté en grand terme. Il y en a une trentaine quand Maurice Léonard arrive, mais ces pasteurs, ces Natas sont malmenés par l'administration, par les colons, il y a des arrestations abusives et même des assassinats, et c'est pourquoi ils font appel à un missionnaire européen, français, qui vienne les aider, les protéger, et organiser la mission. Voilà dans quel contexte arrive Maurice Léonard en 1902. Et il arrive, alors évidemment, avec le pronostic d'une extinction de la race, comme on disait à l'époque, et un pronostic qui est tout à fait réaliste, non pas seulement parce qu'il y a un effondrement démographique, mais parce que ça s'est passé dans d'autres îles. En Tasmanie, par exemple, cette île qui est au sud-est de l'Australie, il n'y a plus un seul autône depuis les années 1878. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Tasmaniens depuis plus d'un siècle. La population s'est éteinte, tout simplement, du fait de la colonisation. Et on pensait que ça allait être le même scénario en Nouvelle-Calédie. Donc il y a ce pronostic quand il arrive, et puis en même temps, vous pouvez imaginer aussi l'enthousiasme incroyable des Natas et de ceux qui ont déjà été convertis au protestantisme qui accueillent Maurice Bénard. Il y a des descriptions de Maurice Bénard incroyables. Quand il arrive dans les tribus, on chante pendant des heures et des heures à tue-tête sans interruption. Et il est touché, évidemment, par cet accueil inouï. Alors il ne va pas rester longtemps à Nouméa. Il va vite se diriger vers le centre de la côte-est. Donc ici, vous voyez, la région de Waïnou, pour plusieurs raisons. C'est vrai que c'est assez central et assez stratégiquement intéressant, mais surtout parce qu'il y a là un certain nombre de convertis, de canards qui se sont convertis au protestantisme, et surtout un grand chef qui s'est converti. Et donc ça va être pour lui une porte d'entrée tout à fait précieuse. Maurice Bénard va rester en Nouvelle-Calédonie comme missionnaire pendant trois séjours. 1902-1909, 1910-1920, et 1923-1926. Le premier séjour, tout est à faire, si j'ose dire. En tout cas, il va fonder une station missionnaire à Doneva, qui va s'appeler Doneva, qui veut dire le vrai pays, à côté de Waïnou. et il écrit à son père, donc les archives les plus précieuses, c'est la correspondance avec ses parents. Et là, je reviens donc à son père, son père scientifique et théologien, qui lui dit quelque chose dans ses lettres, il lui dit, toute première lettre, au début de son premier séjour, il lui dit, bien sûr, tu pars comme missionnaire, donc tu vas annoncer l'évangile, tu vas prêcher, tu vas parler, mais ne parle pas trop vite, écoute d'abord, écoute et observe. Donc vous voyez, c'est à la fois le scientifique qui parle, observe, écoute, et puis c'est aussi un homme qui, dont, bon, et Sénard va tirer de la graine, bien sûr, c'est un homme qui a aussi des idées d'avant-garde, on va dire, le missionnaire, c'est l'homme de la parole, c'est d'abord l'homme de l'écoute. Et il s'agit d'abord de se mettre à l'écoute de ceux que l'on va évangéliser. Dans les premières lettres que Maurice Sénard maintenant envoie à son père, nous avons des descriptions absolument dantesques de la situation du peuple, un peuple entièrement alcoolisé, entièrement dépendant de l'alcool et en but à des spoliations foncières sans fin, à des abus, à des abus aussi des commerçants qui abusent de leur crédulité ou de leur ignorance des chiffres, etc. Donc il y a toute une série de descriptions d'une situation particulièrement difficile. Quelle va donc être maintenant la stratégie de Maurice Sénard ? Obligé d'aller un peu vite mais je vais dire l'essentiel, aller à l'essentiel. Sa stratégie consistera à s'installer donc à une station missionnaire qui est bien située au cœur, au centre de la côte Est, à former des pasteurs canaques et à les envoyer ensuite dans les tribus et ensuite lui fera des tournées pour les encourager, pour voir quels sont leurs problèmes, pour les défendre parfois et donc il va passer son temps lorsqu'il n'est pas en train d'enseigner à Donéva, à la station missionnaire, il va passer son temps à cheval ou en chaloupe parfois c'est plus facile de circuler en chaloupe d'une vallée à l'autre et ainsi sillonner littéralement la Grande-Taine. Sa première stratégie, alors ça c'est la même que celle des Britanniques, des protestants britanniques et très différente de la stratégie catholique, c'est de former un pastoral local, des cadres de l'Église locale alors que quand il arrive il y a déjà 80 missionnaires catholiques européens ou sœurs, prêtres ou sœurs, il y a pléthore de personnels missionnaires alors que lui va être seul avec sa femme, je n'ai toujours pas oublié son épouse, on se focalise toujours sur Maurice Lénard, sans Jeanne je crois qu'il n'aurait pas pu faire ce qu'il a pu faire sur la couverture du livre il y a le couple même s'il s'appelle Maurice Lénard le titre c'est Maurice Lénard mais il y a quand même la photo du couple parce que sans Jeanne il n'y aurait pas eu certainement beaucoup de choses mais il va rester seul le couple missionnaire et il ne demandera pas d'aide en tout cas pas dans les premiers temps pour lui ce qui compte c'est de forger de construire un personnel local donc des pasteurs qui vont donc recevoir des responsabilités très très vite et avec déjà dans l'esprit de Maurice Lénard la perspective d'un jour que ces autochtones puissent prendre les rênes de leur propre église donc la formation des pasteurs la traduction de la Bible ça aussi c'est pas très original les anglais le faisaient aussi mais on peut c'est la tradition de la réforme Luther le premier enfin pas tout à fait le premier mais un des premiers va traduire la Bible dans la langue qui puisse être comprise par tous la différence c'est que Luther il traduit dans sa langue alors que Maurice Lénard il va traduire dans une langue qu'il ne connait pas alors comment ça va se passer comment faire pour traduire la Bible pour que les canards puissent la lire dans leur langue et bien il va travailler en partenariat avec ses élèves et c'est ça qui est très intéressant c'est que pour le dire d'une formule il va devenir l'élève de ses élèves parce que quand on apprend la langue il va commencer par apprendre la langue l'une des langues il y en a 35 mais l'une des langues qu'il a la celle de la région où il est installé l'un de Dieu cette langue il va l'apprendre et donc quand on apprend une langue on se met dans une posture d'humilité on ne peut pas être en surplomb on ne peut pas être condescendant on fait des erreurs et donc il devient l'élève de ses élèves il apprend cette langue et il apprend tous les jours avec ses élèves et le dimanche lorsqu'il prêche il prêche en français le dimanche matin le dimanche après-midi il réunit ses élèves ses apprentis pasteurs et il fait ce qu'il appellera le culte des ardoises c'est à dire que chacun de ses élèves vient avec une ardoise et il leur dit voilà qu'est-ce que vous avez compris de la prédication du matin donc ils parlent entre eux et puis maintenant comment est-ce que vous traduiriez ce terme et ils vont traduire la Bible ensemble avec un travail vraiment de coopération d'égal à égal puisque Maurice Léonard les encourage à chercher dans leur langue quels sont les équivalents et à la différence d'autres missionnaires bon les catholiques bien sûr qui eux traduisent très peu la Bible et quand ils traduisent des choses ils projettent des termes soit du latin soit du français en l'adaptant au système phonétique local Maurice Léonard leur demande de trouver dans leur culture des équivalents je vous donne juste quelques exemples un exemple pour traduire la rédemption pas facile de traduire la rédemption dans une langue canale c'est un concept théologique spirituel aussi et donc il leur explique ce que c'est que la rédemption et puis après il leur dit cherchez puis chacun écrit sur son ardoise puis après ils confondent entre eux puis il y en a un qui dit ce que j'ai compris de ce que le missionnaire a dit c'est que la rédemption c'est le fait d'être purifié de ses péchés nous dans notre culture on a un arbuste que l'on plante sur le champ de bataille quand il y a eu une guerre et que le sang a versé sur le champ de bataille et que la guerre est finie on plante cet arbuste qui va aspirer tout le sang percé par les soldats et après une fois que l'arbuste a aspiré ce sang on l'arrache et on le jette je propose ce mot et Maurice Hénard si vous êtes d'accord regardez ce mot vous voyez comment il travaille il travaille non pas en imposant des mots qui viendraient de sa propre langue mais en cherchant des équivalents et vous voyez que là il est déjà quelque peu ethnologue même s'il n'a pas de formation d'ethnologue il va faire de l'ethnologie spontanée parce qu'il va rentrer dans la culture des canaques et il dira par plus tard j'ai été ethnologue pour être meilleur missionnaire c'est à dire qu'il va s'intéresser à la culture il va s'intéresser à toutes les généalogies au système politique ancien au fait à toute la culture traditionnelle notamment pour traduire la Bible pour qu'on puisse trouver des équivalents je vous donne un deuxième exemple pour traduire Dieu comment faire pour traduire Dieu alors à l'Ifou la grande principale des îles loyautés il y avait des missionnaires anglais qui avaient décidé de ne pas prendre un mot de la tradition mais de créer un mot mais c'était un moyen terme entre imposer un théos qu'on aurait adapté au système phonétique et puis trouver un mot de la tradition il va inventer avec ses élèves il va inventer un mot qui sera à Cotchessier c'est un comment est-ce qu'on appelle ça ? un acronyme merci un acronyme c'est-à-dire que chacune des lettres du mot nouveau du néologisme c'est la première lettre d'un des attributs de Dieu donc il y en a un qui est la première lettre de tout puissant il y en a un qui est la première lettre de tout amour etc. et vous avez donc comme ça un nouveau mot qui est créé pour éviter le syncrétisme les missionnaires voulaient créer un nouveau mot Maurice Lennard lui il n'a pas craint de prendre le mot de la tradition qui désigne l'ancêtre Mao c'est l'ancêtre et il a dit si vous êtes d'accord on va choisir ce mot pour désigner Dieu alors on va le mettre une majuscule et il n'y en a qu'un seul mais voilà c'est donc le mot qui a été retenu pour parler de Dieu c'est un mot qui désignait l'ancêtre donc formation des pasteurs traduction de la Bible et puis troisième engagement pendant ce premier séjour c'est un engagement on va dire sociopolitique un engagement face à l'injustice parce que Maurice Lennard constate qu'il y a des abus notamment des spoliations foncières qui sont absolument insupportables et quelle va être sa stratégie en tant que missionnaire il ne peut pas se passer dans l'illégalité ça serait suicidaire bien sûr donc il va rester dans la légalité en même temps il est français et je précise qu'il croit à la mission civilisatrice de la France c'est pas du tout un anticolonialisme d'ailleurs ça n'aurait pas beaucoup de sens dans ces années là de parler d'anticolonialisme il est donc solidaire de la France mais en même temps pour le situer politiquement on va dire que c'est un républicain c'est à dire quelqu'un qui est attaché aux droits de l'homme on est juste après l'affaire Dreyfus attaché aux droits de l'homme et qui a la naïveté de croire que les droits de l'homme peuvent s'appliquer en régime colonial c'est sa naïveté ou son utopie comme vous voulez et donc il considère qu'on peut appliquer les droits de l'homme en régime colonial mais pour cela et bien il faut faire savoir ce qui se passe et donc il va informer quand il voit un abus il informe alors si le gouverneur à Nouméa est assez proche de lui il informe le gouverneur qui ensuite envoie une délégation pour enquêter et pour rétablir la justice et puis comme de temps en temps le gouverneur n'est pas très favorable à la mission protestante et bien il informe Paris parce qu'il a des amis bien placés dans les ministères qui eux vont faire pression sur le gouverneur et vous voyez qu'il va jouer des contradictions du système du système colonial et il aura de bons résultats dans la résistance la résistance des canacs aux spoliations foncières alors j'étais un peu long sur le premier séjour je vais aller plus rapidement maintenant le deuxième séjour 1910-1920 celui-là même s'il commence c'est plus la période héroïque mais il commence déjà à connaître bien connaître tous les réseaux coutumiers et il commence à avoir un certain angle de succès néanmoins le deuxième séjour est un séjour très éprouvant d'abord parce qu'il y a la guerre bien sûr en 1914 et donc la guerre ça signifie que tous les autres missionnaires des îles Loyauté sont réquisitionnés sur le front lui il est déjà chargé de famille il a déjà trois enfants et puis il a 37 ans il a 36 ans mais il est maintenu sur place donc mais il va se trouver seul missionnaire pendant tout le temps de la guerre pour l'ensemble de l'archipède donc il aura fort à faire et puis la guerre c'est aussi vous le savez dans les colonies l'occasion de recruter des tirailleurs et la stratégie de Maurice Lénard c'est d'encourager l'engagement des canaques pour venir secourir la mère patrie avec l'idée que s'ils le font s'ils versent leur sang pour la France et bien on leur reconnaîtra des droits après la guerre ce en quoi il s'est totalement trompé mais c'était son idéal et donc parce que la première campagne de recrutement en 1915 est fondée sur le volontariat il encourage les protestants à s'engager il y a beaucoup plus de protestants que de catholiques qui s'engagent et la deuxième campagne en 1917 parce que la guerre s'éternise comme on le sait elle est beaucoup plus brutale et elle provoque une rébellion la dernière rébellion vous avez dit 1878 c'est la grande rébellion du 19ème siècle il n'y en a plus jusqu'en 1917 et puis après il n'y en aura plus jusqu'en 1984 les événements que l'on connaît 1917 c'est la dernière grande rébellion dans le nord de la grande terre contre l'espoiliation qui continue et puis contre le recrutement et là Maurice Lénard va jouer un rôle tout à fait important face à cette dans cette rébellion d'abord il va sillonner toutes ses régions insurgées en prenant de grands risques d'ailleurs il risque sa peau plusieurs fois il écrit à sa femme pour lui expliquer ce qu'il faudra dire aux enfants si jamais il disparaît donc vous voyez il est conscient des risques qu'il prend il parcourt notamment les tribus protestantes pour essayer de dissuader les protestants de basculer dans la rébellion parce qu'il voit bien qu'elle est sans issue et puis il va aussi encourager des colons qui sont terrorisés qui sont réfugiés sur un petit îlot il va les voir donc il fait un travail de pacification il essaye de pacifier les esprits et puis il se rend compte parce qu'il ça fait 15 ans qu'il est là donc il connait bien maintenant tous les réseaux d'alliances coutumiers et il se rend compte comment la rébellion se déplace comment se font les alliances et ça va lui être très utile ensuite la rébellion va évidemment être écrasée par la répression et en 1919 il y aura un procès des rebelles et il se rend compte que ceux qui sont jetés en prison et qui vont passer en procès sont tout à fait innocents il en a la preuve et il va en plein tribunal montrer l'innocence permettre d'innocenter ceux qui sont en prison pour de mauvaises raisons mais cela en mobilisant sa connaissance de la tradition canaque il y a des objets qui ont circulé il montre l'objet et les canaques devant l'objet sont obligés de reconnaître ceux qui sont coupables sont obligés de reconnaître que c'est vrai et cela permet donc le tribunal d'innocenter les innocents donc il va jouer un rôle aussi jusqu'au tribunal jusqu'au procès il rentre en 1920 et c'est là qu'il va commencer vraiment à s'intéresser à l'ethnologie c'est à ce moment là qu'il va rencontrer Lucien Lévi-Brulle et Marcel Mauss qui sont les fondateurs de l'ethnologie française et qui sont très intéressés de voir un missionnaire qui revient après 20 ans d'apostolat eux qui autant Marcel Mauss que Lucien Lévi-Brulle n'avaient jamais quitté leur bibliothèque bien chauffée de la Sorbonne jamais été en Afrique ils ont écrit des quantités de livres sur l'Afrique et quand Lucien Lévi-Brulle à la fin de sa vie on lui a proposé d'aller quand même voir un peu ces peuples sur lesquels il avait tant écrit il a répondu Dieu m'en garde il y a des moustiques il fait chaud on est venu à la Sorbonne et ils étaient très intéressés donc ils travaillaient de seconde main sur des rapports de colonisateurs enfin d'administrateurs coloniaux et de missionnaires et là ils ont un missionnaire qui revient avec des données tout à fait fantastiques des données que Maurice Léonard a obtenu en proposant à ses élèves d'écrire sur des carnets toute leur histoire et l'histoire de leur tradition et là il a un matériau absolument sensationnel donc il prend contact avec Lucien Lévi-Brulle Marcel Mauss et Paul Ribé il repart en Nouvelle-Cadonie mais au lieu de partir tout de suite il demande à la société des missions de l'autoriser à faire tout un long séjour en Afrique un an et demi où il va aller de mission en mission mission francophone il va faire le tour de toutes les missions francophones d'Afrique et il va faire un rapport sur ces missions et notamment là où il y a des problèmes et sa ligne de conduite sera toujours la même là où il y a des problèmes c'est à cause des missionnaires bien sûr c'est les missionnaires qui ont abusé ils n'ont pas su déléguer ils n'ont pas su faire confiance et ainsi donc il fait un rapport sur l'ensemble des champs missionnaires francophones d'Afrique et puis il arrive en Nouvelle-Cadonie 1923 là son séjour sera plus court jusqu'en 1926 et puis il revient donc en 1926 il aurait pu pour la après quasiment 25 années d'apostolat il aurait pu avoir un rôle dans la société des missions peut-être dans la politique missionnaire ça ne lui aurait pas déplu d'ailleurs parce qu'il avait il avait une certaine vision missiologique disons mais il va vite rentrer en conflit avec la politique de la société des missions qui est beaucoup moins d'avant-garde que lui et donc il a un peu tendance comme certains pasteurs qui après avoir changé de poste continuent à s'intéresser à leur ancien poste selon des conseils il a un peu trop tendance à s'occuper de la Nouvelle-Cadonie alors qu'il a fini d'y résider et on lui fait comprendre qu'il faudrait quand même qu'il arrête de s'occuper ce qu'il ne regarde plus en quelque sorte et donc il va il va changer il va changer d'activité il va prendre un poste pastoral dans la mission populaire pendant quelques années mais assez rapidement il va se transformer en ethnologue de métier grâce à ses liens avec Marcel Mauss et Lucien Lévy-Brune et d'autant que Marcel Mauss qui lui a lui confié d'abord quelques-uns de ses cours va petit à petit malheureusement va être en but à la politique antisémite Marcel Mauss était d'origine juive et en 1940 il sera même interdit d'enseignement et c'est Maurice Lénard qui va assurer tout l'enseignement à partir de 1940 tout l'enseignement que Marcel Mauss assurait et donc il va enseigner à l'école pratique des autres études il va enseigner aux langues orientales et il va écrire un certain nombre de livres pour faire connaître la culture canale dans sa profondeur dans sa subtilité à la France il fera encore deux séjours en Nouvelle-Cadonie mais en tant que scientifique et non plus en tant que missionnaire 1938-1939 il retourne en Nouvelle-Cadonie avec une mission d'enquête linguistique il va faire un relevé de toutes les langues il y a 35 langues et il relève 1200 mots dans chacune des 35 langues c'est le premier relevé ethno-linguistique de la Nouvelle-Cadonie il arrive à le terminer malheureusement il doit rentrer un peu vite à cause de la déclaration de guerre mais il a quand même réussi et donc il publira un énorme volume avec le premier dictionnaire des langues canaques et de toutes les langues canaques de l'histoire et puis il y retourne en après-guerre en 1947-48 pour fonder l'Institut français d'Océanie qui est le premier office scientifique local qui donnera ensuite leur STOM avec pas seulement des ethnologues mais aussi des sciences dures des sciences de la nature toutes les sciences sont représentées et c'est lui qui le préside et qui le font alors je vois que le temps passe vite donc je vais conclure et puis on peut revenir sur certains points dans le débat conclure sur deux en disant deux choses d'abord quand il est revenu en 1926 définitivement en tant que missionnaire en France on faisait à l'époque des journées missionnaires on en fait encore mais à l'époque on faisait des tournées missionnaires des missionnaires de retour de champs de mission étaient invités dans les paroisses et ils faisaient le tour des paroisses et ils parlaient ils témoignaient de ce qu'ils avaient fait et avec un objectif tout spécifiquement financier parce qu'il fallait soutenir financièrement donc récolter des fonds et les missionnaires généralement venaient en disant ben voilà moi j'ai j'ai 10 000 convertis voilà enfin à fond de l'Afrique j'ai réussi à obtenir 10 000 conversions j'ai prié une fois tout le village s'est converti donc voilà des histoires assez édifiantes mais Moïse Lénard il était un peu sceptique quand il entendait ça et quand lui on disait alors vous combien de conversions 25 ans 25 ans d'apostolat combien de conversions il réfléchissait puis il disait peut-être une la mienne voilà ça c'est quand même un point qu'il faut souligner Moïse Lénard avait une vision de la mission qui était le missionnaire il doit d'abord se convertir peut-être que c'est ça l'essentiel pour lui c'était ça alors en réalité si on regarde les faits il y a eu des des milliers de conversions suite à son travail et surtout je dirais alors il y a la conversion bien sûr il y a la conversion des âmes la conversion spirituelle mais ce qui est absolument saisissant c'est de voir que l'effondrement de démographie que j'évoquais tout à l'heure est enrayé à partir de la venue de Moïse Lénard c'est à dire que la courbe démographique se redresse d'abord elle stagne et puis elle se redresse et cela correspond exactement à son séjour alors il y a tout un débat pour savoir quel a été son rôle il y a certainement d'autres facteurs que les facteurs missionnaires certainement les progrès de l'hygiène il y a certainement la culture du café qui a commencé à donner des revenus etc pour ma part je suis assez convaincu pour avoir travaillé depuis un certain nombre d'années sur ces questions que le travail de Moïse Lénard a été décisif un facteur parmi d'autres il n'y a jamais qu'un seul facteur un facteur parmi d'autres mais un facteur décisif pourquoi ? bien tout simplement si j'ose dire parce que ce que Moïse Lénard a transmis c'était une espérance c'est à dire l'espérance qui incite les gens à refaire des enfants à réengendrer et ça on le constate très nettement à cesser de boire parce que quand on se convertissait au protestantisme on s'engageait à ne plus boire une seule goutte d'alcool c'était la croix bleue et l'église c'était la même chose c'était donc une discipline de fer et elle a été maintenue pendant très longtemps et donc on voit les villages les tribus protestants qui refont des enfants alors la mission catholique qui végétait au moment où Moïse Lénard arrive elle va être en quelque sorte aussi au bénéfice de l'attitude de Moïse Lénard parce qu'il va y avoir une sorte d'émulation dont les canaques seront bénéficiaires et là on recommencera à faire des enfants aussi chez les catholiques donc c'est quand même intéressant de voir que Moïse Lénard a initié quelque chose aujourd'hui les canaques au dernier recensement de 2014 ils sont 106 000 c'est à dire ils ont retrouvé le chiffre du début de la colonisation vous voyez qu'il y a un effondrement démographique et puis ensuite une reprise très lente mais qui coïncide exactement à la période du séjour de Moïse Lénard et aujourd'hui ils ont retrouvé le chiffre d'autre fois mais malheureusement pour eux en tout cas et ça on l'a constaté au dernier référendum ils sont toujours minoritaires puisqu'ils sont 39% de la population et donc ils sont minoritaires démographiquement et donc électoralement aussi et puis dernière chose pour conclure ce qu'on peut dire et ça je l'ai dit très fortement dans les conférences j'ai fait cet été donc trois conférences en Nouvelle-Calédonie dont une à Donéba et puis deux émissions de radio la radio nationale enfin la radio oui la radio nationale et puis la radio indépendantiste et une émission de télévision dans la chaîne de télévision de la province nord qui est aux mains des indépendantistes et tous étaient tout à fait intéressés de relire de revisiter Moïse Lénard et ce que je leur ai dit c'est que c'est intéressant de lire les derniers textes de Moïse Lénard les textes des années 52-53 il est mort en 54 Moïse Lénard ne peut pas dire qu'il était un anticolonialiste ni en 1902 ni même en 1953 puisqu'en 1953 il y avait la commémoration du centenaire de la présence française et il a fait partie du comité de commémoration et il espérait retourner une sixième fois en Nouvelle-Calédonie pour le 24 septembre 53 et malheureusement pour lui un cancer de la gorge s'est déclaré en juillet donc il a perdu l'usage de la parole et il est mort en janvier 54 mais si on lit les derniers textes qu'il écrit dans ces années-là dans ces derniers mois de sa vie c'est quelque chose qui est assez troublant quand on connait la suite de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et quand on regarde l'actualité c'est qu'il nous dit je résume il nous dit ceci il y a en Nouvelle-Calédonie deux communautés à l'époque il y avait surtout des Canaques et des Européens après il y a eu d'autres communautés notamment polynésiennes walisiennes tahitiennes mais dans les années 50 il y avait surtout deux communautés il y a une communauté autochtone qui a gardé ce pays pendant six mois avant que les Européens n'arrivent qui l'a gardé qui en a pris soin et qui a une légitimité en tant que premier occupant aujourd'hui ça paraît évident le dire en 52 c'était pas si évident dire qu'il y a une légitimité du premier occupant c'était vraiment c'est là aussi d'avant-garde il faut se resituer toujours dans le contexte et puis il y a les Européens qui ont développé qui ont créé le port qui ont exploité la mine de nickel et qui ont aussi leur légitimité il y a deux légitimités je précise que quand j'ai dit exactement les mêmes choses à Donneva et là il y a eu des remous dans la salle qu'est-ce que c'est que cette légitimité des étrangers il y a une reprise par certains mouvements indépendantistes du slogan du Front National on est chez nous ils reprennent exactement ça on est chez nous donc il y a aussi une remise en question de la légitimité des autres nous on est les seuls à être légitimes Maurice Lénin disait il y a deux légitimités il y a la légitimité des premiers occupants et la légitimité de ceux qui sont venus plus tardivement ces deux légitimités sont aussi légitimes l'une que l'autre même s'il y a une asymétrie entre ces deux légitimités elles ne sont pas du même ordre et ensuite il faut lire le texte jusqu'au bout il dit ceci les canaques ont fait un gros effort d'acculturation de scolarisation ils se sont convertis tous chrétiens déjà à cette époque et ils ont fait un gros un grand pas vers les Européens et les Européens n'ont pas fait le même pas dans l'autre sens et donc il invite les Européens de Nouvelle-Calédonie à faire ce qu'il appelle une acculturation dans l'autre sens à faire autant d'efforts que les canaques ont fait pour qu'on se retrouve quelque part au milieu et quel est la meilleure le meilleur vecteur d'une acculturation dans l'autre sens qu'est-ce qu'on peut attendre des Européens de Nouvelle-Calédonie et bien de commencer par apprendre une langue canaque et ça aujourd'hui j'ai constaté que heureusement ça a un peu avancé mais pas beaucoup mais dans les années 50 il n'y en avait pas beaucoup des Européens de Nouvelle-Calédonie qui avaient appris une seule langue canaque il y avait quelques colons au fin fond de la brousse qui avaient appris la langue des voisins mais à Nouméa personne pratiquement personne ne faisait cet effort or comme je le disais tout à l'heure apprendre la langue c'est se mettre à l'école de l'autre c'est donc entrer dans une posture d'humilité et je précise que Maurice Lénard qui avait appris la langue et qui la parlait donc ses enfants Raymond qui est né en 1903 à Donéva donc il a grandi pendant 15 ans au fin fond de la brousse à Donéva il parlait couramment l'un de Dieu je l'ai constaté il a enseigné à l'école aux langues orientales de telle sorte que dans les années 30 lorsque Maurice Lénard et ses enfants adultes devenus adultes se retrouvaient au 59 rue Claude Bernard dans le 5ème arrondissement de Paris il parlait en Dieu à table en famille il parlait la langue canale en famille cette immersion linguistique cette immersion culturelle avait été jusque là et donc Maurice Lénard dit il faudrait quand même que les Européens de Nouvelle-Calédonie fassent cet effort pour qu'on puisse se retrouver quelque part je trouve ces paroles d'une actualité incroyable parce que lorsque il y a eu l'accord de Nouméa en 1998 il n'y a pas une note en bas de page il n'y a pas une citation de Maurice Lénard mais c'est du Maurice Lénard tout craché c'est vraiment inspiré de ce qu'il disait mais ce qu'il disait 45 ans plus tôt donc voilà l'actualité de Maurice Lénard elle est là pour la Nouvelle-Calédonie je pense même si parmi nous il y a un certain nombre qui n'ont aucun lien avec la Nouvelle-Calédonie sans doute mais je suis sûr que cela peut résonner aussi pour nous de savoir se mettre à l'école des autres plutôt que de prendre une posture péremptoire et en surplomb je vous remercie de votre attention merci applaudissements